... Depuis ce matin 6 heures, l'asile de Sidi est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominants de la ville de Sidi. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qui avait à Sidi. Car, en fait, il n'y avait à Sidi qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car, c'est à partir de Figuic, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontière commencent. Tandis que, entre Figuic ou Jda, il ne saurait qu'avoir de problèmes. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat ? Pour qu'on se retire. Mais l'armée qui est attaquée se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos. Elle se retirera avec une mauvaise confiance, avec le poids d'un péché. C'est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi. Jour où tous les croyants vont à la prière. Et jour où tous les croyants, qu'ils soient en Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point-là. Et c'est là alors que me vient à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle est cette main occulte, maléfique et criminelle, qui cherche à accumuler entre l'Algérie et le Maroc, entre deux peuples, des monceaux de cadavres innocents, n'ayant voulu ni se battre, ni encore moins se réunir. Certes, beaucoup pourraient me dire pourquoi est-ce que le Maroc ne prend pas des mesures de ressources ? Pourquoi ne voulez-vous pas, en face d'Oujda, essayer de... Je leur dirai pourquoi faire couler des vies humaines, du sang humain ? Pourquoi détruire des vies humaines, quand je sais que la conquête militaire que je ferai ne sera bâtie que sur l'injustice, et qu'en tout état de cause, ni politiquement, ni militairement, le militaire ne sera subi dessus ? Le Maroc, pour sa part, n'entend répondre à cette attaque très très, à cette attaque qui ne ressemble pas et qui n'a jamais ressemblé au génie de l'Afrique du Nord, car les Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions, ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas à une traîtrise par une féline. Figuig, voilà donc un nouveau mot, un nouveau nom ajouté au lexique du drame international, car n'en doutant pas, la polémique passionnée... Au Maroc, 10 000 hommes appartenant aux tribus impliqués dans les effroyables événements d'Ouedzem sont descendus des montagnes sur le plateau de Sahamek pour implorer l'amant, le pardon. Dans le silence, seulement troublés par les avions de chasse, les rebelles ont déposé en signe de leur soumission quelques 900 fusils. Et écoutez la tête basse, le général Francky les compare à une horde de chacals puants. Douze jeunes taureaux seront immolés, car selon la coutume berbère, une prestation de serment n'est valable que sur le sang du sacrifice. Mais pardon ne signifie pas oubli. Merci. 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 Merci.